Commandant, 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 vous vous êtes appelé à la passerelle, le vaisseau amiral est en approche, commandant, commandant, c'est urgent ! Salut Kuss, aujourd'hui je te présente le vaisseau amiral de chez Notin. Rien à voir avec ta ratatin. Oui, c'est de l'humour. Tiens, à propos de se détendre, il te faudra détendre les cordons de ta bourse pour pouvoir aller chercher les derniers deniers du fonds pour solver cette facture. Oui, je sais, je suis en forme aujourd'hui, merci. J'espère que toi aussi tu tiens la forme, parce que ce liner de chez Notin est grand, même très grand, pratiquement 10 mètres de long. Ce liner est le vaisseau amiral de cet artisan constructeur qu'est Notin. Et c'est... Salut Kuss et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les camping-cars, motorhomes pour les ch'tis belges. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu trouveras des news sur tous les véhicules de loisirs de tout format. J'y relève à chaque fois et sans concession les points forts et les points faits, voire améliorés. Et tout cela avec un œil de passionné. Et si tu es nouveau ici, je vais te demander de t'abonner. Et active la clochette histoire d'être averti de la sortie des prochaines vidéos. Vidéos qui sont publiées tous les week-ends sur le monde du camping-car. Mais oui, parce qu'en semaine, il m'arrive de temps à autre de publier des vidéos sur d'autres thématiques. Mais ça, c'est en semaine. Toute l'explication se trouve dans la description de cette vidéo. Mais sur cette chaîne, tu y trouveras bien plus encore. Et si tu es un fan inconditionnel de la marque Notin, je te mets le lien de la playlist aussi en description qui est dédiée à cette marque. Je te la mets également en fin de cette vidéo. Tu y découvriras par exemple l'interview du directeur général Guéric Bruand, mais aussi la visite guidée des ateliers Notin. Je compléterai cette playlist au fur et à mesure de l'actualité Notin. Comme par exemple l'ouverture du pôle Notin en Belgique. Allez, il est grand temps de visiter ce vaisseau amiral interplanétaire qui peut concurrencer celui de Star Trek. Et c'est... Bon, ce véhicule d'exception, ce sera évidemment une vidéo d'exception à la hauteur de ce véhicule, évidemment. Ce liner 940G, 940 pour 9,40 m, embarque le fameux moteur Iveco 3 litres de 205 chevaux. Il est aux normes Euro 6D, évidemment. C'est la dernière génération des moteurs. Il est à souligner que c'est un véhicule avec un porteur Iveco daily à propulsion arrière. C'est de plus en plus rare les modèles de véhicules à propulsion. Côté poids, le poids maximum autorisé est de 7,490 tonnes. Avec un PTRA de 10,7 tonnes. Le PTRA, je te le rappelle, c'est le poids maximum que peut conduire et tracter le véhicule avec une éventuelle remorque. Le poids à vide est annoncé à 6,1 tonnes. Si tu ajoutes les deux packs et les cinq options disponibles, le poids total se monte à 6,835 tonnes. La longueur du véhicule, comme je te l'ai dit, est de 7,40 m, la largeur de 2,36 m et la hauteur de 3,45 m. Autant te dire que tu passes le payage français en quatrième catégorie. Le premier pack s'intitule confort-sécurité. Il embarque une boîte auto, les jantes en alliage Alufredom, un réservoir de gasoil qui passe de 90 litres à 200 litres, bonjour le portefeuille à la pompe à essence, une suspension pneumatique à l'avant et à l'arrière et des vérins hydrauliques. Ce qui me semble d'ailleurs indispensable à ce type de véhicule. La facture s'élèvera quant à elle à plus ou moins 36 500 euros. Le deuxième pack, qui s'appelle quant à lui Viabo, ajoute un aspirateur avec les accessoires que tu vois là, une climatisation au sol, un convertisseur 12 volts de 120 volts de 3000 watts, des enjoliveurs de toit, un groupe électrogène, un lave-linge, un lave-vaisselle, un matelas massant, excusez du peu, dans la chambre évidemment, et un micro-ondes. Ce véhicule que je te présente a les deux packs et quatre options supplémentaires. Le ralentisseur Thelma, les vitres avec les volets électriques, la peinture métallisée, couleur champagne et la clim au salon en chambre. Côté chauffage, attention, attention, tu as droit à non pas un, non pas deux, mais à trois chauffages. Le chauffage de route, grâce au duo contrôle, la cellule est chauffée grâce au moteur. Tu as le chauffage Alde et un chauffage additionnel de marque Truma qui fonctionne lui au diesel. De base, tu as droit à une batterie au lithium de 300 ampères et un convertisseur 12 volts de 120 volts de 1500 watts. Mais avec le pack dont je t'ai parlé, cela augmente à 3000 watts. Tu as également deux panneaux solaires de 150 watts chacun et un régulateur MPPT. Le frigo est quant à lui un trimix. C'est vrai qu'on aurait pu espérer avoir par exemple en option peut-être le frigo à compression. Mais il paraît que visiblement les frigos sur le marché à compression aujourd'hui ne sont pas encore assez fiables et qu'ils font assez de bruit. Donc c'est un choix volontaire que Notin a laissé le trimix actuellement. Il est de 177 litres. Je pense que c'est un des plus grands du marché. Au niveau des toilettes, c'est une première pour moi. C'est un WC nautique muni d'un broyeur et d'une capacité de 80 litres. A l'aise Blaise, tu as le temps de voir venir. La capacité des eaux propres est de 300 litres et de 200 pour les eaux grises. Tu vois, la porte c'est immense, c'est haut, c'est hors mesure, c'est hallucinant, c'est waouh. Franchement, ça ne me déplairait pas d'avoir ce type de véhicule. Tu vois, c'est vraiment comme dans les camions, tu as l'occasion de pouvoir monter grâce... Et te voilà dans le cockpit que je vais te faire découvrir évidemment quand je serai à l'intérieur. Mais waouh de chez waouh, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, regarde un petit peu ça. Je ne résiste pas à te montrer l'intérieur alors que je commence toujours par l'extérieur. Ici, c'est la trappe pour le gasoil. Là, il n'y a pas de risque. Ah, je suis curieux de savoir où se met la Dibloo. Le chauffage Alde, le chauffage supplémentaire Truma. Ici, c'est une petite soude supplémentaire. Ici, tu as tout d'abord le groupe électrogène. Tu vois, je ne t'en ai pas parlé, mais oui, tu as un groupe électrogène. Ici, tu as toute la tuyauterie. Ici, c'est évidemment comme tous les autres. Les deux bonbonnes de gaz avec des filtres. Tu vois, ça c'est un supplément par rapport aux autres. Tu as évidemment le duo-contrôle, le crash-chanceur. Enfin, il est complet évidemment. Et comme tu vois ici, c'est beaucoup plus bas. Donc, tu te feras beaucoup moins de mal au dos quand tu devras changer tes bonbonnes. Cela étant dit, je gage que tu mettras des bonbonnes LPG évidemment. Voici les géantes en alliage. Tu as des roues jumelées ici. Ce qui est normal quand tu vois le poids. C'est un peu logique. Alors ici, c'est une première trappe. Tu te permets en fait, je pense, de sangler. Oui, c'est ça. Tu as une trappe ici pour pouvoir aller sangler ta voiture pour ne pas qu'elle bouge tant que tu roules. Tu vois, je vais te montrer de l'intérieur évidemment. Tu vois, ils ont vraiment pensé à tout. J'ai oublié de soulever ceci, mais ici, c'est pour l'eau. Tu as réserve d'eau. Une autre trappe évidemment, pour pouvoir avoir accès. Tu vois, tu as vraiment le chauffage qui est là. D'ailleurs, on voit que je le sens, il est mis. Il est vraiment génial. Tout est vraiment capitonné. Tout est en alu. Vraiment, je suppose que c'est de l'alu ou de l'inox. C'est un peu... Tu as de l'éclairage, tu l'as vu. Et puis, voilà, je vais quand même te montrer l'intérieur. Et si tu arrives sur la voiture qui n'est pas livrée, c'est une option. Il faudra que tu débourses un petit peu d'argent en plus pour pouvoir l'avoir. Mais ça, c'est normal. Tu vois en dessous, tu as les rampes pour pouvoir descendre ton véhicule. Tout est vraiment bien pensé à ce niveau-là. Si tu regardes... Ici, tu as le treuil. Donc, ça veut dire que tu montes et tu descends ton véhicule sans forcer. Tu as des points d'ancrage. Si tu veux rajouter du matériel sur les parois, sur les côtés, sans que ça n'ait cogné sur ta voiture. Tu vois, là, au-dessus, tout ce que tu vois là, ça concerne le chauffage. Tu vois ici, évidemment, c'est l'interrupteur pour l'éclairage. Tu as une prise 220 volts, une prise 12 volts. Tu vois, c'est vraiment complet. Ils t'ont même mis une petite baladeuse au cas où. Mais tu vois, tu as de la place, quoi. Alors, imagine-toi, si tu n'as pas cet Axiom et que tu mets un petit buggy, tu as encore plus de place pour mettre des tas de choses dedans. Au-dessus, tu vas le voir, mais tu as une vision 360 degrés, ce qu'on appelle la vision drone. Et tu as une caméra, évidemment, de recul aussi. Comme je t'ai expliqué, tu as tout ce qui est accessoire pour un aspirateur Dyson, monsieur. C'est vraiment... D'ailleurs, mon épouse a la même, mais pas dans le motorhome, évidemment. Mais donc, tu vois, tu es vraiment équipé parfait. Tu as une belle sangle, une belle soute en dessous du véhicule, donc c'est pas mal. Tu vois, tu as encore les accessoires qui se trouvent là au-dessus avec le tuyau et tout. Tu as vraiment tout ce qu'il faut pour ton aspirateur. Mais tu vois, tu as de la place, c'est hallucinant. Donc, on revient sur le poste de conduite. D'abord, la qualité, tu vois, quand même, c'est du haut de gamme, il n'y a rien à dire. Franchement, la vie de l'électrique, ça, c'est traditionnel, évidemment. Mais alors, attends, je vais te montrer. D'abord, tu as un vérin. Ça, c'est déjà panneux, pas fréquent. Ceci, c'est la suspension hydraulique. Et ceci, ce que tu vois là, qui est amovible. Si j'y arrive, je ne suis pas toujours très... Ah voilà, c'est moi qui m'y vais pas mal. C'est pour tes vérins. Quand on met en route les vérins, la première chose, lui, il va envoyer un message à la suspension hydraulique pour les descendre au maximum. Et puis alors, il commence à descendre. Parce que sinon, quand tu démarres avec tes vérins et que ton système de suspension hydraulique n'est pas averti, lui, il va toujours chercher, évidemment, la stabilité. Et donc, ça peut un peu déconner. Donc, c'est vraiment bien prévu. C'est vraiment top. J'ai trouvé l'Hôtel Adibloo. Je vais te le montrer. Le chauffage, je t'en ai parlé. Celle-ci, je te parlais tout à l'heure que c'était une trappe de secou... Une trappe, une soute. Mais oui, c'est une soute, mais elle est prévue pour mettre une troisième bonbonne. Donc, tu as l'espace des deux bonbonnes que je t'ai montré là, évidemment. Et puis, tu peux encore mettre une troisième. Tu es vraiment autonome. Ceci, je te l'ai bien dit, c'est un groupe au diesel. Avant, c'était à essence. Maintenant, c'est au diesel. C'est parfait. Comme ça, tu n'as plus que soit de gaz, soit de diesel. Alors ici, tu as les vannes au noir, au grise et au propre qui sont là. C'est chaque fois écrit, évidemment. Et le système pour les toilettes nautiques, que je ne connaissais absolument pas, permet en réalité, je te le rappelle, 80 litres. Il y a de quoi faire, je te l'ai dit tout à l'heure. Une fois que tu vides en premier lieu tes eaux noires, tu peux utiliser les eaux grises qui vont nettoyer convenablement tes eaux noires. Et avec ces vannes-là, tu peux après avoir des injections sur les parois pour que tout soit bien propre et que ça reste clean. Donc, tu vois, c'est vraiment réfléchi à fond pour pouvoir aider les gens. Donc, ceci, c'est le système, évidemment, qui te permet, ce que je t'expliquais, pour vider les eaux noires, les eaux grises. Tous les réservoirs sont dans le double plancher. Ceci, c'est pour l'eau de ville. Donc, ça veut dire que si tu es dans un camping, par exemple, tu te connectes sur l'eau de ville et ça n'entache en rien tes réservoirs d'eau que tu as. C'est directement un circuit différent pour ne pas user, justement, et devoir t'amuser à remplir tout le temps tes réservoirs. Alors, j'en reviens sur quelque chose qui est vraiment super important, c'est cette histoire de poids maximal. C'est vrai qu'avec une Smart, il va falloir que tu fasses des choix parce que la Smart fait 720-730 kg et encore sans compter l'essence. Par contre, tu as l'option soit avec un buggy, soit avec l'Axiom ici, qui fait moins 450 kg de mémoire. Et donc, ça veut dire que tu récupères 300 kg et avec le buggy, ce sera encore plus et tu auras largement le poids suffisant pour ajouter tes accessoires, etc. sans être en surpoids. Donc, ça, c'est vraiment génial. Il faut savoir, Axiom, par exemple, en Belgique, qui est assez connu pour être un véhicule sans permis, mais ce n'est pas le cas de celui-ci. Tu peux évidemment mettre une sans permis, alors tu ne dépasseras pas les 40 km heure. Mais celui-ci, tu vas jusqu'à 90 km heure, je ne sais pas comment, 89 km heure, et c'est un permis. Donc, ça, c'est vraiment bon à savoir. Mais donc, tu peux rouler avec le véhicule sans être en surpoids. Et ça, c'est quand même très intéressant. Je t'ai parlé tout à l'heure de ta machine à laver. Donc, il y a un booster qui se trouve... Mais ça, c'est assez... C'est toujours très difficile de dire classique sur ce type de véhicule. Et donc, il y a un booster qui te permet d'avoir du 12 volts, c'est du 18 ampères qui arrive pour ton frigo. Donc, c'est pas mal. Et sans aller rechercher, évidemment, cette énergie ailleurs, c'est vraiment dédié. Donc, c'est assez important. Côté électrique, tu as connu, là, c'est le convertisseur 12 volts, 220 volts, de 3000 watts. Mais de base, c'est 1500 watts. Je pense que c'est un peu court, 1500 watts. Mais je te l'ai dit, en général, les packs, on a toujours tendance à les mettre dessus parce que ça devient des indispensables. La porte, est-ce que j'ose dire qu'elle est classique ? On n'est plus du tout dans le classique, dans ce type de véhicule. Tu as d'abord... Je ne sais pas combien de mètres il fait, mais à mon avis, il doit faire 7,50 mètres. Allez, on va dire 6 mètres. On verra bien. Ça fait 9,40 m. Ouais, peut-être 6 mètres. Mais enfin, de toute façon, tu as de quoi voir. Je ne suis pas certain que tu aies des choses qui soient prévues, les côtés pour toucher jusqu'au sol. Donc, je pense que tu n'as pas besoin de haut au vent, évidemment, sur ce type de véhicule. Tu vois, c'est bien parce que sur ces portes-ci, ils ont, ce que je t'expliquais, tu as juste une charnière, en réalité, avec deux points. Donc, tu vois, ils pourraient le faire sur les autres véhicules. Mais c'est une histoire de coût, évidemment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la charnière. C'est un peu déroutant, tu vois, sur tous les modèles, quand tu bouges comme ça, tu vois, en réalité, tu te dis, wow, ça ne tient pas bien. Mais en réalité, ça te permet, quand tu fermes la porte, de ne pas avoir de charnière, genre, voilà, ne pas avoir de charnière qui dépasse, contrairement à toutes les autres marques. Donc, c'est quand même un plus. Alors, je voulais encore te montrer autre chose. Donc, tout d'abord, tu as, et ça, je te le montrerai à l'intérieur, le côté drone, 360 degrés, vu dans 360 degrés, mais en plus, là, au-dessus, tu as des caméras détecteurs d'angle mort. Ça veut dire que, si tu fais une manœuvre ou quoi que ce soit, c'est comme dans le véhicule, tu auras sur le rétroviseur un triangle rouge pour te dire, attention, il y a quelque chose dans ton angle mort. Alors, je voulais quand même te présenter le moteur. C'est rare quand on voit un 200 chevaux, un 205 chevaux Iveco, donc j'avais envie quand même de te le montrer. Alors, tu apprécieras quand même la facilité pour travailler dessus. En général, c'est beaucoup plus compliqué. Ici, ce n'est pas le cas. Et ce que je veux absolument souligner, c'est ce côté sécurisant, parce que c'est un fameux arceau, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais ça protège vraiment le véhicule. Si tu fais un frontal, tout d'abord, déjà, la vitesse que tu vas le faire, ce ne sera pas trop rapide, mais maintenant, il y a quand même le poids, plusieurs tonnes, mais tu as un arceau digne de ce nom. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la facilité déconcertante d'ouvrir et de fermer le volet. Allez, on rentre dans ce vaisseau amiral de chez Notin. Je vais faire d'abord un tour vite fait pour te montrer la qualité. Ça, c'est du cuir. On ne discute pas. C'est du cuir. Je vais tout expliquer, mais je veux quand même te montrer ça. T'as un lit là. Pas un lit là, la fleur. Un lit là. L'avant. Donc, tout ça, je vais t'expliquer. C'est le châssis Iveco, boîte automatique avec un ralentisseur Thelma. Je t'expliquerai aussi. Le siège. La table, elle est extraordinaire. Je ne sais pas si tu vois ça. La luminosité. Je vais te montrer. Il y a plein d'astuces. Vraiment. Il y a quelque chose qui est intéressant de savoir. Je dis souvent dans les vidéos qu'ils ne mettent jamais d'extracteur. Oui, c'est vrai. Mais en fait, il faut savoir que sur demande, ils peuvent le faire. C'est parce que tout le monde ne veut pas un extracteur. Et donc, c'est plus facile de ne pas en avoir et de le mettre quand on le demande plutôt que de le mettre et de se dire ben, on ne sait pas l'enlever. Donc, je te montrerai des spécificités. Voilà. Ça, avant de montrer de l'autre côté, je te montre ce côté-ci. Regarde-moi ça. Le frigo Trimix. Je te rappelle que pour le moment, c'est du Trimix, mais c'est parce que visiblement, ceux à pression ne sont pas encore au top. Une douche, c'est hallucinant. Vraiment. Et alors là, la toilette. 100%. Je te montre quand même ça avant de continuer. Il faut savoir que le côté mauve que tu vois, partout, tu peux le changer de la couleur que tu veux. Donc, ça, c'est quand même extraordinaire. J'ai précipité parce que c'est un véhicule d'exception qui est vendu. Je n'ai pas envie de lui faire quelque chose. Et alors, le lit. Mais là, je pense qu'il y en a qui n'ont pas des lits comme ça chez eux. Tellement, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si tu vois ça. C'est hallucinant. C'est formidable. Franchement, là... Je ne sais pas si c'était intéressant. Mais il faut quand même savoir que... Si, c'est toujours intéressant. Mais je veux dire, si c'était intéressant dans le descente, il faut quand même savoir que tu as un store qui se ferme complètement. Tu vas d'abord... Là, c'est pour conduire. Pour ne pas te faire éblouir. Mais ceci, c'est le volet. C'est vraiment un volet. Et comme il est mis, il va descendre, il va y poser la forme. Et tu vas avoir en réalité une bulle d'air qui est le meilleur isolant. Donc ça, c'est vraiment isolé. Regarde le siège. C'est vraiment comme les sièges de camion. C'est vraiment super. Ceci, tu as la vision drone. Donc tu vois vraiment tout autour quand tu roules. D'abord, tu as la caméra. Tu peux voir devant, tu peux voir derrière, sur les côtés. Tu vas voir, je vais te le montrer. Mais quand tu roules, tu vois vraiment tout ce qui se passe autour. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur cette caméra, si tu mets par exemple le clignoteur à gauche, eh bien, tu vois la caméra qui se bouge pour que tu voies vraiment sur le côté gauche ce qui se passe. Si maintenant, tu le fais sur le côté droit, eh bien, la caméra se retourne et tu vois ce qui se passe sur le côté droit. Donc, en termes de sécurité, on ne peut pas faire mieux. Franchement, ça, et ça, ce n'est pas exclusif à ce véhicule d'exception. Tu as ce fonctionnement-là sur d'autres modèles, le Bilbao de mémoire. Non, je ne sais plus lequel. Le e-progresse, je ne sais plus. Mais je sais que je l'ai déjà montré dans une vidéo. Il suffit de regarder dans la playlist que j'ai fait spécifique à Notin. Alors, évidemment, tu as un radar arrière, le système 360 degrés, ça te permet en fait de le faire aller pendant la nuit, si tu veux voir ce qui se passe. Tu n'es pas obligé de mettre le contact pour la voir, mais ça, de nouveau, c'est un peu, très dur à le dire, classique. Ici, c'est pour les réglages des rétroviseurs à l'avant, à l'arrière. C'est plus que des rétroviseurs d'autobus, c'est extraordinaire. Tu as même trois rétroviseurs en plus de l'angle mort. Donc, en termes de sécure, tu y es. c'est un automatique, boîte automatique, deux pédales, je te l'ai dit, c'est un à propulsion et en réalité, le frein Thelma agit sur ton arbre en transmission. Donc, ce n'est pas tes freins, tu vas épargner vraiment tes freins et ça te permet vraiment de ralentir et pas qu'en petite vitesse comme le freinage électrique qui agit sur les freins de ton véhicule, sur les modèles Fiat en sachant que ce n'est que sur une vitesse réduite à 30 km heure. Et donc, c'est vraiment comme dans les bus, c'est vraiment extraordinaire. Particularité, je te l'ai dit, c'est une propulsion. En général, on voit ça sur les 4x4. Ici, tu as le blocage du pont, ce qui est bien quand tu es un petit peu en bourbie, ça va t'aider. Je te l'ai dit, c'est des roues jumelées à l'arrière, c'est normal avec le poids. Que dire d'autres ? C'est l'exception, le compteur, c'est un peu comme... C'est vraiment le classique de chez Iveco. Il faut quand même savoir qu'il y a la particularité au niveau de la navigation et de tout ce qui est multimédia, c'est Alpine. C'est vraiment un haut de gamme avec des mises à jour, des cartes GPS. Voilà, tu as donc, à mon avis, ça doit être un 9 pouces. Si ce n'est pas un 9 pouces, c'est un 10 pouces en tout cas, mais tu as la navigation dessus. C'est vraiment le haut de gamme. Qu'est-ce que tu as ? Citi 2, Citi I, donc la fonction Citi, ça te permet d'avoir, quand tu es à l'arrêt, une assistance qui décuple pour tourner tes roues avant. Donc ça, c'est très bien. Sinon, rien n'est classique sur ce véhicule, mais c'est quand même une aide à la traction, une aide à la descente, les anti-crash, les réglages des optiques à l'avant. Et là, c'est la fermeture centralisée. C'est une clim' automatique. Évidemment, c'est un peu normal dans ce niveau de véhicule. Voilà, tu as des vides-poches. Tu as pour mettre tes boissons. J'ai envie de te dire, ils auraient peut-être dû réfléchir comment ils mettaient ceci parce que tu es vraiment empêché de mettre un gobelet. Mais ça, c'est un détail. Je pense qu'il suffirait de le refixer. Tu as des rangements qui sont là. Tu as de l'espace. Enfin, c'est extraordinaire. Ici, tu as encore un vide-poche. Quand je dis tu as encore, tu as un vide-poche, un grand vide-poche là. Tu as encore un peu de vide-poche là. Oui, tu as encore des vide-poches. Là, tu as une prise de 112 volts. Un peu compliqué pour émettre les choses, mais bon. Elle a le mérite d'être là. Et ici, tu as une prise USB classique. Enfin, tu as deux prises USB, mais dont une en un qui est pour sa booster pour recharger plus rapidement, c'est le frein à main électrique. Ce qui manque cruellement chez Fiat, qu'ils avaient promis qu'ils ne sont toujours pas là. Je pense que je vais retourner avec ce véhicule. Allez, franchement, il est extraordinaire. Et encore, je ne t'ai montré que très peu de choses, mais point. Extraordinaire. c'est un 4 places cartes grises, Donc, les deux places arrière, c'est là, je vais te les montrer après. Et ici, c'est le face-face. Il est vraiment... J'en perds mes mots tellement, c'est extraordinaire. C'est un grand tiroir. Il faut savoir que malgré que tu as énormément de place, tout est calculé pour utiliser la place disponible. Tu as vraiment des parts et d'autres. Tu as le lit qui descend. Le lit descend comme d'habitude. Et si tu veux, tu vas voir dans... Je pense de mémoire, c'est le Bilbao, mais il y en a encore un autre. Je ne sais plus lequel où je le fais. Mais c'est extraordinaire. Tu as vu la table ici. Tu vois, tu as vraiment... Et je t'ai montré le petit côté où on peut le fermer. Ça, tu gardes la place. Vraiment, c'est extraordinaire. Je vais te montrer le siège de ce côté-là. Je vais voir si c'est aussi facile. Hop. On enlève. Là, c'est carrément un pouf. Regarde-moi ça. Tu as d'abord un pouf que je vais te montrer. Mais voilà quoi. C'est peu de manipulation. Et tu as vraiment deux places. Tu peux vraiment rouler sans problème. Facilité, confort, tu as l'espace pour les jambes. Waouh. Je suis émerveillé. Franchement, il a un prix hors norme aussi. Waouh. Allez, je continue. Tu vois, je veux absolument te montrer l'espace que tu as. Tu vois, c'est extraordinaire. Regarde, ici, tu as le pouf. C'est vraiment... T'as un pouf. Tu peux enlever le coussin parce qu'il est sur Scratch, mais tu n'as même pas besoin. Tu peux l'utiliser. Je pense que c'est la première fois que je vois un véhicule aussi simple à manipuler pour le mettre en position route. C'est... Alors, regarde là, l'aération. C'est l'échauffage aussi, évidemment. L'aération et l'échauffage. Tout est vraiment pensé. c'est extraordinaire. Franchement, vraiment, c'est... Je suis ébahis. Alors, on continue. Je vais arrêter un petit peu de me dire que je suis ébahis. Regarde le dessus. Regarde. Les fenêtres... Enfin, je ne sais pas. Évidemment, ça, c'est du classique. Ils ne savent pas inventer. Voilà, c'est une première fenêtre que tu ouvres. Tu as d'abord encore une armoire avec... Il y a de quoi boire. C'est à croire qu'on prend les camping-caris pour des bons buveurs. Ils n'ont pas trop tort quand même. Là, c'est tout l'aspect technique que je me souvienne. Bon, ça, c'est pour le lit avant. Voilà. Je ne sais pas passer mon temps. C'est l'aldé. C'est le truma avec l'hainette qui est mis dessus. Et ici, c'est les deux clims parce qu'il y a deux clims. Une pour l'avant et une pour la chambre à coucher. Les clims ne sont pas sur le toit. Elles sont dans dans le plancher, dans le plancher. La lampe extérieure, le store extérieur aussi. Là, je vais te montrer. La TV. Tu vois, ça me semble être une 21 pouces de mémoire. Tu vois, ce n'est pas petit. d'une simplicité déconcertante. Et qui est tellement bien mis par rapport évidemment au salon. Mais attends, ce n'est pas tout. Ça, c'est les marches. Ici, c'est le classique. Quand je dis c'est le classique, rien n'est classique dans ce véhicule puisque tu l'as compris, tu l'as vu. Il y a des boosters. Mais c'est le principe. Je n'ose pas trop y toucher parce que c'est quand même un super beau véhicule. Là, c'est l'éclairage. Tu vois, j'éteins. Voilà, ça, c'est pas... Et alors, regarde, parce que tu vois même, tu vois très peu de choses en réalité. Tu vois, tu as le son qui est là. Regarde un petit peu la finition. Tu as de l'éclairage et regarde le sol. Alors, avant d'aller vers l'extérieur, derrière, tout est utilisé. Et alors, les visseries, je te dis, question qualité, j'ai entendu qu'il parlait les glissières peuvent supporter 40 kilos. 40 kilos dans un tiroir, mais tu peux y aller. Tu vois, tu as vraiment tout qui est utilisé. Tout l'espace qui existe est utilisé. Alors, si tu vois, ne te dis pas que c'est du plastique. C'est pas du granit, c'est quelque chose qui est recomposé. Mais c'est extraordinaire. Quand tu le sens, c'est froid, ça ressemble à du granit, en fait. A mon avis, ça doit être de cette qualité-là. Je ne suis pas certain que tu auras les verres et le champagne, mais à mon avis, tu peux négocier. Ça, c'est le dessus pour mettre sur ton évier. Ceci, c'est pour mettre le convertisseur en roue. Donc, tu vois, c'est une simplicité. Et alors, ici, tu as, c'est le niveau de gaz, de tes bonbonnes. Donc, tu vois, s'il y a une bonbonne de vide, s'il y a une deuxième, le niveau de la deuxième, etc. Et tu as même le chauffage du détendeur histoire d'améliorer la combustion du gaz. C'est quand même extraordinaire. 12 volts, 220, 230, je dis toujours 220. Alors ici, tu vois, tu as encore une machine qui sort, évidemment. Tu as aussi là au-dessus, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais à mon avis, ça doit être électrique. Mais voilà, les armoires, les grandes armoires, c'est assez classique. Moi, je le verrais bien, par exemple, avec la couleur bois vernis plutôt que peint. Mais ça, évidemment, c'est une question. Alors, j'ai appris quelque chose, je dis souvent dans quasi tous les véhicules de Chinautin qu'à chaque fois, ils n'ont pas d'extracteur qu'ils ont une autre, mais que ça reste à l'intérieur. Alors, le responsable du département concept m'expliquait, mais on peut l'avoir. Alors, je ne suis pas certain que dans les premiers véhicules de base, tu l'as. Mais surtout les autres, il suffit de le demander et c'est une option, tu peux l'avoir. Donc, c'est très bien en fait. Ça dépend un peu des marchés. Il paraît que les Français, eux, ils ne veulent pas et puisqu'il y en a qui ne veulent pas, c'est plus simple de l'ajouter que de devoir le laisser. Donc, voilà. Mais donc, sache que tu peux l'avoir et ça, c'est vraiment un plus. Alors là, accroche-toi maintenant. Ça, c'est les carreaux. Voilà, tu peux fermer les carreaux électriquement. Alors, tu vas me dire de nouveau, oui, à ce prix-là, tu as raison. Mais ce n'est pas tout parce que regarde, regarde, ça, c'est les volets. Tu as des volets aussi. Donc, si ça, ce n'est pas extraordinaire, c'est quand même magnifique, non ? Oui, franchement. Voilà, ça, c'est fait. Tu as une TAC, deux TAC à induction, deux TAC au gaz, biaiseau. Forcément, il n'est pas mis. Tu vois, l'éclairage, liner, notin, c'est super. Alors, les armoires, un tiroir. Tu vois, toutes les commandes, toi, dedans. Ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de mots. Franchement, je suis, regarde, ça, c'est pour les tri-sélectifs. Tu vois ? Autre chose que je dis souvent dans les autres vidéos, on voit toujours la poubelle qui est mise comme ça. Il faut savoir que ces poubelles-là, avant qu'on te le livre, on te le fixe et où tu veux qu'on te le fixe. Donc, c'était quand même bon à savoir. Ça, c'est pour ton... Ah oui. Et attends, regarde. Surprise, surprise. Hop. Tu vois, un lave-vaisselle, quoi. Allez. Mesdames et messieurs les célibataires, c'est extraordinaire. Alors là, grandiose, grandiose. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est magnifique. Alors, tu as de ce côté-ci, d'abord, une penderie, une grande penderie. Tu as encore des tiroirs, tu as encore des tiroirs. Tu vois, chaque fois amorti. Et tu as le fameux frigo trimix 177 litres que tu peux ouvrir des deux côtés. Donc ça, c'est super, la même chose. Tu vois, voilà, tu as un... un micro-ondes qui fonctionne sur le 220 ventes. Un beau miroir. Et je ne sais pas si tu vois, mais c'est un plancher plat de devant jusqu'à derrière. Sauf jusqu'à la chambre à coucher. mais c'est logique étant donné qu'il faut pouvoir rentrer le véhicule dans la soute. La première porte, ça te ferme. Tu as vraiment un espace extraordinairement grand. Même si tu as une porte, une chambre, tu as de la place. Tu as des chauffages qui se retrouvent un peu partout. Alors, avant d'aller dans la chambre à coucher, voilà la... Quelle douche ! C'est extraordinaire. Je ne sais pas si tu te rends compte. Je te rappelle, les couleurs, tu peux les changer de la couleur que tu veux. Regarde un peu, moi, ça. Je ne sais pas, moi, je ne suis plus de mon... de mon motorhome. Voilà, c'est ton sèche-linche. Tu as... A la limite, si tu voudrais mettre un turbo vent, tu peux le mettre là. La Porsche, je te l'ai montré. Est-ce que j'ai bien rentré dedans ? Franchement, la hauteur, c'est hallucinant. Vraiment, c'est hallucinant. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais forcément, tu te doutes bien, on peut fermer les deux portes et tu es... Je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu as un espace extraordinaire. Je vais rentrer dans... Parce qu'elle aussi, ça. Regarde-moi ça. Je ne sais pas si tu te rends compte. Mais c'est extraordinaire. Tu peux même être à la toilette, les gens passent. Alors, tu vas me dire quand tu as 9,40 mètres, tu fais ce que tu veux avec 9,40 mètres. Oh, voilà, voilà. Ceci, c'est la fameuse toilette nautique de 80 litres de réservoir. Ça broie, donc c'est extraordinaire. Vraiment, là, le chauffage aldé, mais ça, c'est classique. 220 volts, 12 volts. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Je parle de moi, non ? Non, non, voilà. Mais c'est extraordinaire. Vraiment, toutes les armoires, tu as même la radio, tu as une grande fenêtre, tu as une armoire de ce côté-là. C'est... Allez. Moi, je ne sors plus du véhicule. Je vais retourner avec. Ah oui, tu as même le sèche-cheveux qui est livré avec. C'est pour te dire. Donc, alors là, c'est les interrupteurs, forcément. Voilà. Voilà. C'est extraordinaire. Alors, il nous reste la chambre. Il nous reste la chambre. Je n'ai même pas envie de partir tellement c'est à les jours. Alors, d'abord, la première chose, tu vois, tout est. Il y a du tapis partout. Tu as un beau terroir. Tu as un beau terroir. Et là, tu as encore pour ranger. Tu vois. Voilà. Les coussins, on en a assez, je crois. Alors, contrairement à beaucoup de véhicules, tu as l'occasion, en fait, de pouvoir, en mettant des coussins sur le dessus, de pouvoir t'asseoir pour pouvoir lire ou regarder la TV. La TV qui est là. C'est encore la marque Aftex. C'est vraiment connu. C'est des très bonnes marques. Voilà. Tu te rends compte comme tu es super. Tu n'as plus envie de quitter ton véhicule. Franchement, regarde-moi ça. C'est extraordinaire. Tu es tellement bien mis. Alors, tant que je suis tout près ici, on va regarder les armoires. Ça frise le ridicule de venir. Je vais dire, on pourrait peut-être dire qu'il faudrait mettre une tablette, mais je ne suis même pas certain parce que tu as tellement de l'espace que pourquoi mettre des tablettes qui te réduiraient. Voilà. Tu vois, tu peux même le tirer dessus. C'est extraordinaire. Vraiment, tu as de la place à profusion. Les interrupteurs, forcément, c'est pour les... Tu as de quoi mettre tes livres ou quoi que ce soit que tu veux lire avant de t'endormir. Alors, tu vas dire, il n'y a pas de clé USB. Mais si, 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 il y a une clé USB qui se trouve là et même une prise 220 volts. Là, je t'expliquais, c'est des lits d'abord qui savent se régler électriquement mais en plus massants quoi. Je ne bouge plus. Moi, je ne bouge plus. Je te le dis. Voilà. Le chauffage qui passe un peu partout à l'avant, tu vois. Les fenêtres, je t'ai dit, elles sont électriques. Elles s'ouvrent toutes comme je te l'ai dit. Je te l'ai montré dans la visite. Donc, si tu ne l'as pas encore vue, je te la mettrai en dessous ou va voir dans la playlist de nos temps. Mais ceci, c'est fait main quoi. Même pour les autres véhicules, c'est extraordinaire. Franchement, je n'ai pas envie de partir. je te le dis. Franchement, je ne sais pas ce que je peux te dire. C'est magnifique. C'est magnifique. L'autre, c'est la même chose. Tu le vois de loin mais tu as vraiment la même chose. C'est un lit d'exception. Alors, je vais faire la conclusion mais je ne sais pas où je vais faire la conclusion tellement je suis bien dedans. D'abord, la conclusion, ce n'est pas compliqué. C'est un véhicule d'exception. Il y a tellement de choses à dire. Je pourrais passer des heures dessus et je pense que je pourrais revendre ma maison et partir avec ce type de véhicule tellement il est extraordinaire. Je te le dis tout de suite, c'est vrai, je suis prêt à changer ce que je pointe toujours ce côté comparaison avec le véhicule que j'ai actuellement. Oui, je suis prêt à changer de véhicule pour celui-ci mais ce n'est vraiment pas dans les cordons de ma bourse. Évidemment, c'est impossible mais sinon, je n'ai pas d'autres mots. Quelqu'un qui aime le camping-car ou le motorhome, il n'y a rien à dire. On a juste envie de partir avec vraiment et de ne plus sortir hors du véhicule tellement il est extraordinaire. Je n'ai pas de mots. C'est la première fois que ça m'arrive mais c'est un véhicule d'exception je suis rentré dans un Carthago tu verras peut-être la vidéo elle sera peut-être déjà mise en ligne probablement d'ailleurs avant celle-ci mais rien à voir. Autant le Carthago m'avait émerveillé si ce n'est le côté assez vieillot mais sinon il m'avait émerveillé et tout était bien pensé. Mais alors ici, ici, il n'y a rien à dire c'est ouah ! Ouah ! Vraiment c'est extraordinaire. Bravo, félicitations Notin là je pense effectivement que c'est son vaisseau amiral il est prêt à partir à la conquête des planètes tellement il est hallucinant il n'y a pas d'autre mot vraiment je suis au 7ème ciel tellement il est magnifique. Maintenant c'est hors prix. Ce qui me rassure c'est que le poids total c'est que le poids total ne dépassera pas le poids maximal autorisé même si tu as un véhicule peut-être pas une une Smart parce qu'elles sont plus lourdes mais à ton besoin d'une Smart et je pense que l'axiome que tu as vu est largement assez et bon sang de bonsoir je mets mes avis dedans et je m'en vais avec tellement il est extraordinaire. Je suis curieux de découvrir des marques haut de gamme style Bishop Nielsen ou d'autres qui sont aussi dans ce gabarit de véhicules. J'ai hâte de pouvoir aller en visiter j'espère que je pourrais le faire si tu connais un concessionnaire ou même le constructeur je suis avide de pouvoir aller passer une journée pour ce véhicule. C'est une vidéo qui est longue mais c'est un véhicule d'exception donc j'aurais même envie encore qu'elle soit plus longue tellement il y a des choses à te montrer mais c'est waouh voilà j'espère que cette vidéo t'agréille et que ça te donne pas trop mal au vent parce que moi j'ai quand même un peu mal dormir cette nuit. Par contre ce que j'ai appris c'est un véhicule que je n'avais pas encore découvert c'est le format Excel de chez Notin qui se situe juste en dessous du liner donc qui est plus plus accessible pour la majorité d'entre nous mais qui est aussi du fait sur mesure dans la visite de l'entreprise que j'ai fait je t'ai montré à un moment l'emplacement où on fait les liners et où on fait les Excel où là c'est tous les postes qui viennent au véhicule et ce n'est pas le véhicule qui va à tous les postes c'est encore un véhicule d'exception il faut savoir que ce type de véhicule il y a plein de choses qui peuvent être faites sur mesure ça n'engendrera pas forcément le prix donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être adaptées je le verrais bien si je devais l'acheter demain avec le bois le bois vernis plutôt que le bois peint mais sinon waouh voilà je te retrouve dehors et toi qu'est-ce que tu en penses de ce vaisseau presque spatial mets-le en commentaire si tu veux bien j'attache beaucoup d'importance au feedback de ma communauté actuellement les échanges ne savent se faire qu'au travers de ces commentaires mais je suis occupé de travailler de mettre en place un bloc où il y aura la possibilité d'échanger beaucoup plus facilement entre nous si tu as apprécié cette vidéo un petit pouce bleu en l'air ça fait toujours plaisir et pense à partager cette vidéo à un ami il sera peut-être très content d'avoir cette info et en plus c'est cool pour moi ce vaisseau exceptionnel a un prix tout aussi exceptionnel le véhicule coûte un peu moins de 300 000 euros c'est le prix d'une belle maison le pack confort sécurité quant à lui a un peu plus de 36 000 euros c'est-à-dire qu'au-delà du poids affiché sur la balance le prix grimpe de plus de 10% quant au pack nommé VIABOR lui il coûte à peu près 22 500 euros bref ce vaisseau spatial qui est hors norme a un prix qui l'est tout autant le prix catalogue du véhicule présenté avec toutes les options revient quant à lui à plus ou moins 395 000 euros et dis-toi que si tu comptes le revendre d'occasion quelques années plus tard il y a fort à parier que les amateurs ne se bousculeront pas au vu du volume du véhicule ou encore au prix qui serait demandé en effet peu de personnes peuvent prétendre à ce type d'achat et bien il me reste à te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte prends soin de toi ciao ciao